Bonjour et bienvenue à la présentation de cette autre vidéo au sujet des liaisons chimiques où cette fois nous allons parler de la polarité. On va parler de la polarité de chaque lien et ensuite de la polarité de la molécule dans sa totalité. Pour expliquer ce concept, on a besoin de faire un rappel sur la structure des atomes. On avait appris ça quand on était en neuvième année. On avait dit qu'il y avait des électrons qui étaient placés sur des couches électroniques autour du noyau positif. Donc prenons un exemple pour faire ce rappel où on va dire que le bord est décidé de s'attacher avec trois atomes. Pourquoi trois atomes? Parce que dans sa notation de Lewis, il a trois électrons sur sa couche de valence. Donc il pourrait y avoir un atome d'hydrogène qui va venir s'attacher sur le premier électron de valence du bord. Ça va faire un lien. Puis un deuxième hydrogène qui va aller faire la même chose sur le deuxième électron de valence pour faire un autre lien. Et pour le troisième, disons que c'est pas de l'hydrogène. Ça pourrait être du chlore. Le chlore, il y a sept électrons de valence autour de lui. Et il va quand même aller faire un lien parce qu'il a un électron célibataire. Fait qu'il va aller s'attacher avec le bord comme ça. Mais les nombres d'électrons ne sont pas répartis également autour de la molécule. Quand ces atomes-là vont s'attacher ensemble, ils apportent avec eux leurs protons et leurs électrons. Par exemple, le bord, lui, il y a cinq protons et il y a cinq électrons. Donc quand il va arriver, il va avoir son noyau qui contient les cinq protons. Et il va avoir les cinq électrons répartis sur deux couches électroniques, c'est-à-dire deux électrons sur la première couche et trois électrons sur la seconde couche. Quand l'hydrogène arrive, lui, il y a un proton et un électron. Donc un proton dans son noyau et un électron tout autour. Il va vouloir s'attacher au bord. Donc il va s'approcher et il va faire son lien ici. Même principe pour le deuxième hydrogène, qui lui aussi a un proton dans son noyau et un électron qui tourne autour. Il va s'approcher du bord et va aller faire un lien juste ici. Mais le chlore, quand le chlore arrive, il a 17 protons dans son noyau et il a 17 électrons autour de ce noyau-là. Ça veut dire que son noyau va être plus gros parce qu'il contient des plus de protons et aussi plus de neutrons que je n'ai pas inscrits. Mais surtout, il contient 17 électrons. Et 17 électrons, c'est trois couches électroniques. Il faut se souvenir, en neuvième année, on avait appris, c'était deux électrons sur la première couche maximum, huit électrons sur la deuxième couche maximum et après ça, on complète pour se rendre à 17 pour le chlore sur la troisième couche. Donc trois couches électroniques pour le chlore, ça va prendre beaucoup d'espace. Quand il va venir s'attacher avec le bord comme ça, on voit qu'il y a beaucoup d'électrons à gauche de la molécule. Au total, il va avoir 17 plus 1 plus 1, 18, 19, 19 plus 5, ça va faire 24 protons. Il va avoir 24 protons et aussi 24 électrons dans la totalité de toute cette grosse molécule-là. Mais, donc ça veut dire que la molécule est neutre, OK? Mais tous ces électrons-là ne sont pas répartis également. Sur les 24 électrons contenus dans la molécule, il y en a 17 qui sont à gauche autour du chlore. 17 électrons sur 24, c'est beaucoup, là. Ça correspond à 70 % de la charge électronique qui va être située à gauche de la molécule. Donc le nuage électronique, le nuage électronique, ça va être l'espace occupé par les électrons. On va ressembler à ça ici comme ça. Le nuage électronique ne sera pas symétrique. Il va avoir un côté qui va être plus négatif et un côté qui va être moins négatif. Ça, ça va créer des pôles dans la molécule. Il va avoir un pôle négatif qu'on représente par la lettre delta, puis un petit moins à côté. Et il va avoir un pôle plus positif, donc la lettre delta, avec un petit plus à côté. La molécule est quand même neutre. Donc le nombre de protons est quand même égal au nombre d'électrons, fait que la molécule est neutre. Mais ils ne sont pas répartis également tout autour de la molécule. La molécule n'est pas parfaitement symétrique, et c'est pour ça qu'on va dire que cette molécule est polaire. Donc, un rappel en mots de ce qu'on vient de voir en image. Dans une molécule, il va toujours avoir le même nombre d'électrons que de protons. Ça veut dire que la charge globale de toute la molécule ensemble va être nulle. Mais les électrons ne sont pas nécessairement répartis également autour de la molécule. Ça se peut qu'il y ait un des atomes qui a moins d'électrons, l'autre va en avoir plus. Ça veut dire qu'il va y avoir un côté qui va être plus négatif et un côté qui va être moins négatif. Donc, ici, il est moins négatif. C'est ça qui va créer notre nuage électronique. Il y a un côté où le nuage va être plus riche en électrons, et un côté où le nuage va être plus pauvre en électrons. Ça, c'est pour déterminer la polarité de la molécule. Comment est-ce qu'on fait pour savoir s'il y a un côté riche ou un côté pas riche? Si on ne veut pas faire un dessin à chaque fois, puis dessiner les couches électroniques, puis le petit électron comme en neuvième année? Bien, on va utiliser nos outils de onzième année. On va aller parler de la différence d'électronégativité. Donc, on va aller voir chaque lien, un par un, pour aller voir si ce lien-là, il est polaire ou non polaire. Donc, tous les liens covalents ne sont pas équivalents. On avait parlé des liens ioniques et des liens covalents dans une vidéo précédente, mais ce n'est pas tous les liens covalents qui sont équivalents. On avait dit qu'un lien était ionique si la différence d'électronégativité était plus grande que 1,7 dans l'échelle de Pauli. Puis, en bas de 1,7, c'était des tendances covalentes. Mais ce n'est pas nécessairement parfaitement covalent. Il faut que l'électronégativité, la différence d'électronégativité des deux atomes liés soit plus petite que 0,5 pour que ce soit un vrai lien covalent. Si c'est plus grand que 0,5, mais quand même plus petit que 1,7, bien, on va dire que c'est un lien qui est covalent polaire. Donc, il y a une différence d'électronégativité assez grande pour qu'un côté du lien soit plus négatif que l'autre côté du lien, mais pas assez de différence pour que ça soit un lien ionique. Donc, les électrones de valence vont quand même être partagés entre les deux atomes, mais il y en a un qui va tirer plus fort que l'autre. Le partage ne sera pas égal. Celui qui tire plus fort, c'est celui qui va avoir la plus grande électronégativité. C'est celui qui va avoir donc la tendance à avoir un chiffre plus élevé. Minou! C'est celui qui va avoir un chiffre plus élevé sur l'échelle de Pauline. Fait que finalement, on n'aura pas juste des liens ioniques et covalents. On va aussi avoir des liens covalents polaires. Donc, nos liens covalents existent toujours. Un lien covalent, ça va être en bas de 0,5 de différence d'électronégativité. Dans l'exemple ici, la différence d'électronégativité va être 0 puisque j'ai deux fois le même atome. Ça, ça serait un lien qui serait parfaitement covalent, qui n'a aucune polarité. Si j'ai un lien covalent, mais qu'il y a un côté qui tire plus fort que l'autre sur la paire d'électrons du lien, parce que dans ce cas-ci, par exemple, le chlore est plus électronégatif que l'hydrogène, il va avoir un pôle négatif d'un côté et il va avoir un pôle positif de l'autre côté. Ça, c'est quand même un lien covalent. Il va avoir un partage des électrons pour du lien. Ce n'est pas comme un lien ionique. Dans un lien ionique, l'électron de l'ion positif a été donné et puis l'électron négatif est devenu négatif parce qu'il l'a gagné. Donc, ce n'est vraiment pas la même chose qu'un lien ionique. Donc maintenant, on a trois types de liens. Une différence d'électronégativité entre 0 et 0,5, c'est covalent. Entre 0,5 et 1,7, c'est covalent polaire. Et plus grand que 1,7, ça va être ionique. Donc ça, c'est nos trois types de liens. Quand on va dessiner nos notations de Lewis, on va avoir une notation spéciale pour indiquer un lien covalent polaire. On va utiliser une flèche barrée. La flèche barrée va nous indiquer lequel des deux qui tirent plus fort sur la paire d'électrons liantes. Donc ici, j'ai la paire d'électrons qui est partagée. Le chlore est plus électronégatif que l'hydrogène. C'est lui qui va tirer plus fort. Donc dans ma notation, je vais l'indiquer en mettant une flèche barrée. Donc tu remarques qu'il y a une petite barre ici. La flèche, pas au milieu là, elle est vraiment au bout là, OK? Donc la flèche barrée qui est là m'indique que c'est l'hydrogène qui va perdre la bataille et c'est le chlore qui va gagner la bataille. Ça se peut que j'aille plus qu'un lien dans la molécule. Donc ici, j'ai un exemple encore avec mon bord, mais cette fois, le bord avec trois fluors identiques. Donc les trois flèches barrées pointent toutes les trois dans le sens du fluor, puisque dans les trois cas, c'est le fluor qui est plus électronégatif que le bord. Quand on va avoir des dipôles multiples comme ça, bien, il va falloir qu'on regarde la polarité de la molécule dans son ensemble en tenant compte de la polarité de chaque lien. Donc c'est deux concepts qui se ressemblent beaucoup, qui sont interreliés, mais qui sont différents. Donc pour regarder la polarité d'un lien, on va aller voir la différence d'électronégativité entre les deux atomes qui sont attachés dans ce lien. Et pour aller voir la polarité de la molécule, il va falloir qu'on tienne compte de la polarité de chaque lien. Bien, s'il y a juste un lien, ça va être facile, mais s'il y a plus qu'un lien, donc s'il y a plus qu'un dipôle, bien là, il va falloir qu'on regarde la forme de la molécule. Et cette forme-là, il ne faut pas oublier qu'on a appris que c'était des formes en trois dimensions. Donc il faut les observer pas juste sur papier, mais il faut les imaginer comme s'il y avait une hauteur, une profondeur, il y avait une troisième dimension. C'est important de le voir dans sa globalité parce qu'il y a deux situations possibles. S'il y a des dipôles, mais qui sont en sens opposé, bien, ils vont s'annuler. Ça veut dire que c'est possible d'avoir un lien qui est polaire et un autre lien qui est polaire, mais au total, la molécule n'est pas polaire parce que ces deux dipôles-là vont s'annuler. Le dipôle négatif qui est à droite va tirer vers la droite, le dipôle négatif qui est à gauche va tirer vers la gauche, mais les deux vont tirer également, ça fait que ça va s'annuler. Donc dans cet exemple-là, le lien entre le carbone et l'oxygène est un lien polaire, mais la molécule de CO2 dans sa globalité n'est pas polaire. Mais ça se peut qu'ils s'ajoutent ensemble. Et s'ils s'ajoutent ensemble, ça se peut qu'ils s'ajoutent ensemble dans une seule des dimensions et pas dans l'autre, comme par exemple la molécule d'eau. Dans la molécule d'eau, j'ai des liens polaires. Le H et l'eau, et l'oxygène, c'est un lien polaire. L'oxygène tire plus fort sur la paire d'électrons liantes que l'hydrogène, donc c'est pour ça que la flèche pointe vers l'oxygène. Il y en a une qui pointe vers la droite et l'autre qui pointe vers la gauche. Donc elles vont s'annuler sur l'axe horizontal, mais les deux pointent vers le haut. Donc elles vont s'additionner sur l'axe vertical. Fait que cette molécule-là, elle a un dipôle qui pointe exactement vers le haut en passant par le milieu de l'atome d'oxygène, puisque la composante horizontale du dipôle positif s'annule avec... le dipôle de gauche s'annule avec le dipôle de droite. Fait qu'il faut vraiment penser à la géométrie en trois dimensions quand on fait la polarité d'une molécule. Il faut tenir compte de la largeur, de la longueur et de la hauteur ou de la profondeur. Il faut vraiment tenir compte des trois dimensions, comme par exemple pour l'ammoniaque. L'ammoniaque, ça va ressembler au bord qu'on a vu tantôt avec le fluor, mais il y a une hauteur, ça pointe vers le haut. On se souvient que l'ammoniaque est une molécule qui est pyramidal, c'est une pyramide trigonale. Donc il y a une certaine hauteur. Et ça veut dire que même si les trois flèches s'annulent puisqu'elles pointent toutes vers le centre, mais les trois vont pointer vers le haut. Donc il va y avoir une polarité dans cette molécule d'ammoniaque qui va pointer vers le haut à cause que c'est en trois dimensions qu'il faut penser ça. Ça se peut qu'on ait un petit dipôle global ou ça se peut qu'on ait un gros dipôle global. Ça va dépendre de la polarité de chaque lien. Fait que si au lieu de mettre de l'hydrogène, j'avais mis du fluor, bien là, la polarité va être renversée parce que le fluor est plus électronégatif que l'azote. Et là, vu que c'est renversé, je vais avoir mon dipôle qui va pointer vers le bas pour chaque lien. J'ai quand même ce doublet d'électrons-là ici qui va faire un petit nuage électronique négatif en haut. Fait qu'il va y avoir un dipôle à la molécule, mais il va être plus petit, donc il va être plus petit que le dipôle qu'on avait dans l'ammoniaque. Fait qu'il faut penser en trois dimensions quand on fait ces visualisations-là de polarité de la molécule et c'est peut-être ça qui rend cette section un petit peu plus difficile. Fait que j'espère que ça, ça va pouvoir t'aider à faire des exercices qui sont dans tes notes de cours. Fait que je te laisse pour cette vidéo et il va nous en rester une dernière dans cette série. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada